Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Actuellement nous sommes dans le néant de la forêt du sud, il s'agit du tout premier niveau. Donc nous allons tout récupérer, tout faire, afin de ne pas avoir à revenir. Allez c'est parti ! Voilà donc ici une petite phase de plateforme. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran. Et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci. Ici donc, on saute là, puis là, puis là. On active le bouton, pas besoin de mettre quoi que ce soit dessus, c'est pas une dalle à bloquer. On revient. Voilà c'est chose faite. Ici il faut vaincre tous les ennemis. Pas de problème, on a ce qu'il faut aujourd'hui. On va utiliser, lui, le rebond de l'atom. Et voilà. Vous pouvez éventuellement casser toutes les caisses qui sont ici, parfois il y a des ressources. La preuve. Donc on peut éventuellement passer par là, et que là c'est un peu haut. Mais c'est pas un souci parce qu'on peut faire des plateformes, rappelez-vous. Et voilà. Voilà, nous voici dans le château. Petit donjon, enfin château. On va dire plutôt donjon, on sait pas exactement ce qu'il en est. Ici on peut détruire toutes les jarres, ou les potes comme vous préférez. Examinez. On utilise le sceptre. Et voilà. Ce bloc dérange. Voilà, celui-ci libère un espace. On saute avec. Voilà. Et on le met ici. Ce qui nous fait un chemin. Alors, c'est pas obligatoire de faire comme ça. On aurait pu prendre trois lits, ça aurait fonctionné aussi. Là on a un coffre enterré, on utilise le pouvoir. Voilà. Sachez que ceci est juste du beurre. Voilà. C'est toujours ça de pris. On emprunte l'échelle, pour des cendres. Et ici nous avons un nouvel écho qui est l'araignée. Pour le vaincre, on peut utiliser la pierre. Et si ça ne suffit pas, on peut utiliser tous les moyens à notre disposition. Voilà, on l'apprend. Et sachez qu'on va en avoir besoin en plus. Quasiment tout de suite. Là déjà, on peut utiliser un trampoline. Voilà. Et ici, ce coffre, on pourrait se demander comment monter. Alors sachez que j'ai trouvé deux moyens de le faire. Soit en utilisant des trampolines et en les posant les uns au-dessus des autres. C'est une technique un peu barbare. Tellement barbare qu'en réalité, il existe une approche beaucoup plus simple. C'est de faire ceci. Voilà. Et à l'intérieur de ce coffre se trouve la carte. Parfait. Alors, je suis un peu fou d'avoir fait ça. C'était un petit peu dangereux. Pareil, on utilise les peaux de l'araignée ici. Voilà, pour monter. Et c'est good. Et genre... Ici, pour monter. Très simple. On utilise une fois de plus l'araignée. Ici, voilà, j'utilise l'araignée. Pour pouvoir monter. Et ici, c'est un petit peu loin. Donc là, ce que l'on peut faire, c'est utiliser des lits. Tout simplement. On arrive ici. On monte. C'est un genre d'ascenseur. Une plateforme qui monte. On avance. Et là, un ennemi. Attention, il est solide. Vraiment solide. Aussi, pour le toucher, ce ne sera pas une mince à faire. On peut utiliser ça éventuellement. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est ça. Vous voyez, on peut utiliser les nids et le saouler, en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez qu'on peut lui balancer l'oursain directement sur lui, comme si on utilisait une épée. Et c'est sauvé ensuite. Et voilà, ça fonctionne. On le mémorise. Et ici, nous obtenons l'écho de Darknut. Ici, à droite, il n'y a rien. On voit que c'est bloqué. Mais à gauche, on peut y aller. Ici, déjà. Voilà. Toujours plus de ressources. Descend l'échelle. Ici, nous avons besoin de feu. C'est logique. On utilise évidemment ceci. Voilà. On peut passer ça. Ça n'a pas vraiment l'importance. Là, à cet endroit-là, il nous faut aller en face. Très simple. L'arrivée. On avance. On pousse le bloc qui va tomber sur l'arrivée. Tant pis. Voilà. On monte. Là, le plus efficace, ici, c'est lui. Le rayon d'atout. Comme on peut le voir, c'est insane. Là, on va avoir besoin d'autres choses. Donc, ce qu'on fait, on utilise éventuellement le trampoline. Et là, on va utiliser, voilà, le misole. Et voilà. Exaligner. Là, il faut retirer le bouclier. Tout simplement. Avec le pouvoir, on recule. Et voilà. Nous avons des chauves-souris, ici. On peut éventuellement utiliser les chauves-souris. Ou utiliser les oursins. Vous allez voir comment. De toute façon, si tu ne pas bouger, elle va forcément venir là. Voilà. En fait, on se met à l'endroit. L'ennemi foncera forcément dessus. Et là, on pose l'oursin. Maintenant, on l'a aussi, lui. Donc, on peut tout à fait l'utiliser. Voilà. Pour qu'il soit un petit peu gêné. On peut faire ça, l'embêter, vous voyez. Pareil, là. Et voilà. Là, on peut regarder sur la carte. Et on voit qu'il y a un coffre, ici. Très simple. On utilise l'arbre. On pose là. Plus un trempeau. Et là, on passe. On fait exactement la même chose, ici. On utilise un arbre. Voilà. Un trempeau. On saute. Et voilà que l'on a accès au coffre. Qui contient 50 rubis, tout de même. On revient. Un petit trempeau. Ou une table. Enfin, ce que vous voulez. Ici, déjà. Si vous avez été blessé, c'est toujours utile. Et là, nous devons affronter, entre guillemets, le Dark Link. Je passe. Alors, je viens de trouver la méthode ultime en le faisant. Je ne savais même pas. On peut lui arracher son bouclier. Et à partir de là, le vaincre va être un jeu d'enfant. Et voilà. Franchement, on lui retire son bouclier. À partir de là, c'est un jeu d'enfant. Et là, on récupère l'épée. Un nouveau pouvoir. Sachez qu'on ne pourra pas l'utiliser tout le temps. On sera limité. Il faudra un genre de stamina. C'est assez marrant. Parce que généralement, c'est toujours la même chose. C'est une stratégie qu'on utilise en tant que stamina. Et là, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Voilà. Et grâce à elle, on va pouvoir accéder à ce qu'il y a derrière. Donc ici, on va le couper. Voilà. On l'utilise. Cinématique pour une première fois. Et là, on devient Linkette. Allez, c'est parti. On descend. Là, on voudrait se rendre en face parce qu'il y a un coffre. Et je ne vous dis pas ce qu'il y a dans ce coffre. Franchement, ramassez-le. Sinon, vous ne le faites pas. C'est une erreur. Voilà. Donc là, il faut le mettre précisément ici. Voilà. Là, on va utiliser un trompeau éventuellement. On peut même faire ça, vous allez voir. Et voilà. D'ailleurs, on aurait tout à fait pu utiliser l'araignée aussi. On ne l'a pas fait, mais d'ailleurs, c'est exactement ce que l'on va faire tout de suite. On va prendre l'araignée pour pouvoir Linkette. On aurait pu faire ça aussi. Vous voyez, il n'y a jamais une seule solution. C'est ça qui est rigolo. On récupère ceci. Et là, vous voyez ce que l'on a tout de même. C'est un objet insane. Cheaté. Voilà, grâce à ça, on pourra voir les cœurs un petit peu plus souvent. On se rend dans le menu. Et bien sûr, on l'équipe. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, dans Skyward Sword. Ce n'est pas si simple que ça à obtenir, au début en tout cas. On se rend ici. Là, c'est verrouillé. C'est pourtant bien là qu'il va falloir se rendre. Cela dit, si on va tout à fait... Ok, très bien. C'est l'énergie pour notre épée. Voilà. Là, on voit que c'est verrouillé. Qu'il y a la porte du boss. On connaît bien ça. On se rend à gauche, ici. Pour affronter cet ennemi, il y a quelque chose de très simple. On peut utiliser effectivement le Dark Knight, mais on peut utiliser aussi ceci. Et voilà. Et on l'apprend en plus de ça. L'écho de Baba Mojo. D'ailleurs, vous pouvez également utiliser le pouvoir. Ça marche très très bien sur l'ennemi. Pas efficace. Et là, vous voyez ces trucs bleus ? Bon, il se trouve qu'ils sont nus jusqu'à moi très facilement. Mais si ce n'avait pas été le cas, on aurait pu faire ceci. Et voilà. Là, vous voyez, on peut grimper par là. Mais pourquoi ne pas utiliser l'araignée après tout ? Ici, on peut utiliser ça. On attend que là, ils fassent ça. On utilise. Ici, ça veut bien s'activer. Merci. Voilà. Hop. Parfait. Et cela, pour effet d'ouvrir les deux portes. Je désactive. Voilà. Parce que ça consomme, l'air de rien. Ici, ce mécanisme est très simple. On prend, voilà. Comme ça, je monte. Ici. Là. Voilà. C'est good. On récupère le coffre. Et on obtient, en plus, 50 rubis. Ce qui nous intéresse principalement est tout à fait au nord, ici. Dans cette pièce. Vous voyez, il y a une plante ici, mais on ne peut pas traverser. Ça ne fait rien. Il suffit d'utiliser... C'est que je lâche aux souris. Et voilà. Ce qui a pour effet de déverrouiller un coffre. Que l'on va ouvrir tout de suite. Et qui va nous donner, bien entendu, une petite clé. Sur la droite. On constate que le repas de tes ressources est effectif. On ouvre la porte ici. Là, c'est très simple. On se met relativement loin. Pour le viser. Et on le positionne ici. Et voilà. Du coup, ça s'ouvre. Petite fée. C'est vrai qu'ici, il y a une fée dans ce vase. Ce pot. Dans cette jarre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, il va falloir jouer avec les plateformes. Pour l'instant, non. Voilà. Donc là, on apprend entre guillemets. Ce n'est pas qu'on apprend un nouveau pouvoir. Mais disons que voilà. Donc en soi, on peut viser l'objet comme ça. En pointant vers le haut. Et voilà. On se fiche dessus. Avec R. Et voilà que l'objet se sert de nous. Une servite face à R. On monte. Ici, il y a plusieurs possibilités. On peut faire comme ça éventuellement. On peut d'ailleurs également utiliser le bloc qui est en haut pour pouvoir se gagner dessus. C'est une possibilité. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas se louper. Donc vous voyez que cette approche-là, elle est finalement aussi rapide. Donc quand on a le choix de faire autrement. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on va faire ici aussi. Vous voyez, on pourrait se gagner en haut. Donc là, il va falloir utiliser une plateforme. Voilà, comme ça. Et là, en fait, on peut se gagner dessus, comme ça. Et on se rendra pu utiliser un troisième lit. Sauter directement à droite serait marcher tout pareil. Ouvrir. Et là, on nous tient 20 rubis. Voilà. Ici. On entrape la statue. Mais c'est trop haut. On peut utiliser un tremplin. Un trempeau. Voilà. Ce qu'elle pourrait faire de faire descendre la grille. Et on peut donc ramasser le coffre. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite. Et voilà, on obtient la petite clé. On peut toujours tenter de passer le repop. Non. La fée ne repop pas visiblement. Et maintenant, on a tout en main. On peut toujours vérifier la carte, si on le souhaite, pour voir qu'il n'y a rien d'oublié. Et on voit qu'il ne manque absolument aucun coffre. On regarde si toutes les pièces ont été visitées. C'est bon. Ouais. On voit que tous les coffres ont été ramassés. Et les pièces en grise ont quand même été visitées. Donc, on peut aller affronter le boss. On récupère ceci. Et là, c'est parti. On va affronter le boss. Sachez qu'il est très facile à battre. Aucun problème. Allez, on ouvre. On y va. Et là, on affronte notre premier boss. On passe. Donc, comment faire ? Déjà, pour le vaincre, on n'est pas obligé de l'attaquer au corps à corps. C'est une possibilité, mais ce n'est pas nécessaire. On peut utiliser différents échos pour se mettre moins en danger. Notamment lui. On a juste à toucher les bas. Donc, c'est très facile. Et voilà. Là, on se transforme en Link. Voilà. Comme ça, on attaque. Deuxième phase. On retire la forme. Voilà. Comme ça. Et là, par contre, voilà. C'est en haut. Donc, cette approche-là fonctionne bien. Des chauves-souris. Et voilà. Et là, on se transforme de nouveau. On attaque. Et enfin, la dernière partie. On retire la forme. Et là, franchement, celui que je trouve pas mal, c'est lui, ici. Le Darknut. Parce qu'il peut balancer des lances. Et ça tombe très bien. Attention. Voilà. C'est parfaitement ce qu'on en attendait de lui. Et on attaque. Et là, vous voyez ce qu'il va faire. Il va normalement, si tout se passe bien. Pardon. Je vous dis, une grosse ânerie. Le Moblin à lances. C'est lui qu'il faut utiliser ici. Le Darknut ne marchera tout simplement pas. Donc, on attend qu'il fasse ce pouvoir-là. Et là, on utilise ceci. Et là, ça marchera très très bien. La preuve. On recule. Par trois fois, si je ne m'abuse. Il me semble bien qu'il leur faut trois coups de lances. Donc, le pattern est relativement simple. Il n'y a aucune difficulté apparente. Et voilà. Et là, il n'y a plus qu'à bourriner. On attaque. Et voilà, c'est terminé. C'est chose faite. Et donc, notre petit ami va pouvoir évoluer. Il va monter d'un cran en niveau. Et l'avantage de ceci, c'est qu'on pourra faire popper davantage de créatures, d'objets. Ce sera plus puissant. Et ça, également. Une faille qui saute. Et là, on ramasse un cœur entier, cette fois-ci. Très intéressant. Voilà. Donc, comme je le disais, on prend un niveau supplémentaire. C'est cool. Voilà. Et on obtient également ceci. Cinq pierres étranges. Et notre jauge est à son maximum, en haut à gauche. Et là, on récupère. Dès que l'on peut, bien sûr. Ceci. Un cœur entier. Et donc, on passe à cinq cœurs. À présent, on peut s'en aller. Bien entendu, on retourne dans le monde. Et voilà qu'elle aussi est libérée des ténèbres. Et là, s'ensuit tout un enchevêtrement de quête. Et voici la quête principale, ici, terminée. On peut se rendre ici éventuellement, mais il me semble bien qu'il y a rien à la récupérer dans cette pièce. C'est juste pour la déco. En tout cas, pour le moment. Et voilà. Nous avons terminé, donc, ici, la quête principale. Tout en ayant fait le niveau. C'est donc ici que se termine cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada